Donc en fait, finalement, si tu veux, bon, je me suis mangé le contrôle fiscal fin 2015. Ça, je vous avais déjà raconté, c'était à cause de toutes les cartes grises que j'avais mis à mon nom. Pourquoi tu mets pas les cartes grises à ton nom ? C'est pas tes voitures. Mais espèce de manche petit, va. Espèce de gagne-pain, frère. C'est un truc de fou, les gens. C'est des malades, frère. Frérot, avant, j'étais vraiment la justice. Une voiture égale carte grise à mon nom, égale assurance à mon nom. Ouais, j'ai fait ça 71 fois en un an. T'inquiète pas que la brief, quand ils m'ont rentré en audition, ils ont halluciné. Vous voulez payer des impôts ? Vous voulez payer les loyers ? Vous voulez payer l'URSA ? Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je mettrai une voiture à mon nom. Et d'ailleurs, plus jamais de ma vie, je mettrai quelque chose à mon nom. Bon, là, je suis obligé d'avoir certaines voitures à mon nom. Notamment, toutes celles qui viennent de chez Calvin. Parce que Calvin, il est incorruptible. C'est énervant, frère. C'est trop énervant, frère. Je peux pas, si tu peux pas, j'ai un contrôle. Bref, donc à la suite des cartes grises, j'ai eu un contrôle fiscal en perso. Ensuite, ils m'ont vraiment foutu la paix. Là, c'était vraiment incroyable. Après, ils se sont souvenus que j'existais. Ils ont dit, tiens, non, on va le refaire chier. Après, je me suis remangé un contrôle fiscal en 2021. Ils m'ont pris 5000 balles de redressement. Ouh, j'ai peur. Et en fait, après, j'ai été encore une fois... Non, mais c'est une bonne habitude, tu vois. J'ai été très mal géré encore par un autre cabinet de comptabilité qui a fait de la merde complet. Parce qu'entre l'autre qui fait je sais pas quoi, l'autre qui fait je sais pas quoi, tu sais, c'est des gens, frérot, tu sais, tu leur fais confiance. Mais en fait, ils courent tellement dièvres à la fois qu'ils s'en battent les couilles de toi. Tu vois ce que je veux dire ? À la base, ça partait d'une bonne intention. J'ai été très mal géré. Bon, bah depuis, ça dégage. C'est évident, tu vois. Et en fait, eux m'ont foutu la merde avec l'URSSAF et les impôts. Tu vois ? Donc en fait, si tu veux, là, je me bats. Enfin, je me bats, je suis tranquille. Mais...